Pour sa deuxième édition, le FIF a présenté au public l'Occitanienne, un film de Jean Pélicé. Monsieur de Chateaubriand ? Oui. Chateaubriand ? Ça alors ! Voilà qu'en poétisant, je rencontrais une jeune femme assise au bord du... En 1829, alors que Chateaubriand se fait vieillissant, il rencontre une jeune toulousaine de 20 ans sac à dette. Leur rencontre donne naissance à une histoire d'âme. Ce sont des sentiments très très profonds et très douloureux. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que ça part comme ça dans une envolée, un plaisir extraordinaire de se rencontrer pour ces deux personnes qui ne se connaissaient pas véritablement, sauf à travers leurs lettres, et puis qui tout à coup réalisent la difficulté que ce serait de vivre très concrètement cette histoire d'amour. L'Occitanienne, au-delà du film romantique, traite de sujets plus divers. Peur du vieillissement, la différence d'âge ou encore la passion amoureuse, des thèmes sublimés par des dialogues de qualité. On a un texte, on a des gens qui ont écrit des choses magnifiques, dont Chateaubriand, puisqu'il y a une certaine partie du dialogue qui est évidemment pris dans des lettres, dans l'œuvre aussi de Chateaubriand. Donc, à partir de là, on essaie de jouer et de bien jouer, et de se glisser dans quelque chose qui est assez loin de soi. On est aidé, vous comprenez, par des auteurs, qui nous mettent dans le bec des choses très belles à dire et des sentiments très beaux à exprimer. Vous avez décidé de faire de la peine à votre petite fée ? Un film à découvrir pour tous les amoureux du romantisme d'époque ou les passionnés de Chateaubriand qui découvriront ce passage méconnu de sa vie.